Musique de générique Yo tout le monde ! Yo tout le monde, c'est Lobis de Game Trotter On se retrouve aujourd'hui, ça commence à être une habitude très très bien avec Julien et on va parler du nouveau concept qu'on va réaliser aujourd'hui qui est Quad 9 chez Matago On va présenter l'éditeur d'abord un petit peu avant Ouais, c'est une bonne idée Matago, c'est une entreprise qui a été fondée en 2005 ça paraissait... Moi je pensais que c'était beaucoup plus vieux que ça et en fait c'est assez récent Du coup, dans ce tout nouveau format on va vous présenter un éditeur en particulier et les jeux qu'il est en train de sortir ou qui viennent juste de sortir du coup le Quad 9 Voilà, qui sont en ce moment chez l'éditeur qui sont distribués et édités en ce moment qui sont dans l'air du temps on va pouvoir vous présenter dans un format d'environ 10-15 minutes on va essayer parce que du coup je ne sais pas encore ce que ça va donner les 3-4 jeux du moment chez tel ou tel éditeur qu'on va présenter et dont on va parler durant cette vidéo Dans ce format-là, on ne vous fera pas du tout une explication complète des règles L'objectif pour vous, c'est de savoir si le jeu vous branche si vous avez envie de le tester si vous avez envie de l'acheter en magasin si ça amène votre petit intérêt de joie Si l'histoire vous branche si l'univers, les mécaniques vous intéressent comme ça vous allez pouvoir vous pencher un petit peu plus sur le jeu et pourquoi pas vous le procurer pour passer un très bon moment Matago, nos jeux ont une âme c'est le slogan de Matago nos jeux ont une âme ça fait très journal télévisé Ouais, c'est vrai On a toujours un thème fort chez Matago et en fait c'est aussi ça qui nous plaît dans les jeux on est clairement des fanboys on s'est même acheté un t-shirt « Come play with me » qui fait des jaloux on peut le dire Ils ont une ligne éditoriale axée très... il faut que le jeu ait un univers qui parle important que le jeu soit vraiment très bien qu'il apporte quelque chose et c'est pour ça qu'on a des jeux qui sont vraiment de grande qualité chez Matago et donc ça c'est super cool D'ailleurs, savez-vous pourquoi Matago a le logo du chat dans le coffre qu'on va mettre juste ici ? C'est intéressant de savoir ça C'est intéressant C'est une légende du folklore français Ah ouais ? Exactement Mais est-ce que ce serait pas le Matago une sorte de chat ? Si, dans la légende le Matago c'est un chat noir qu'il fallait attraper dans un sac et lorsque vous le ramenez chez vous vous le mettiez dans un coffre et chaque fois que vous chérissiez le chat vous aviez chaque matin un Louis d'or qui était emmené dans le coffre où se reposait le chat C'est pour ça que les jeux de Matago ont une âme et c'est pour ça que le logo est un chat qui sort d'un coffre Bien vu ! C'est quand même carrément stylé comme histoire Récupération de Louis d'or ! On va du coup vous présenter aujourd'hui 3 jeux dont 2 qui sont déjà sortis Ceux qu'on va présenter c'est ceux qui nous ont le plus plu de la gamme parce qu'on va pas pouvoir présenter toute la gamme sinon on en a pour 10 000 ans encore une fois Donc là c'est les jeux qui nous parlent le plus qu'on va présenter et en prime dans cette vidéo vous aurez 2 jeux en plus qui vont sortir cet été et qui auront chacun le droit à leurs vidéos respectives Petit teasing, rendez-vous en fin de vidéo pour voir desquels on va parler Du coup, premier jeu qu'on a décidé de vous présenter c'est Paris New Eden Paris New Eden, un jeu de Ludovic Maublan et de Florian Grenier Un jeu qui est conseillé à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes de 2 à 4 joueurs et c'est sorti pour SN 2019 Un jeu qui date un petit peu mais on a quand même choisi de le mettre dans la vidéo parce qu'il fait encore partie de l'actualité ludique de chez Mataku Paris New Eden, c'est un jeu dans un monde post-apocalyptique où vous allez vous retrouver bien évidemment dans la ville de Paris mais la catastrophe est déjà passée et on va être dans une phase de reconstruction de l'humanité La végétation a un petit peu repris ses droits et notre objectif, ça va être de récupérer des survivants qui sont sous la forme de dés dans le jeu sur différents lieux de Paris Notre objectif, dans un premier temps, récupérer les bons dés Ces dés ont 5 types différents de métiers et un qui sert un petit peu de joker On va retrouver les bricoleurs, les combattants, les soigneurs, les fermiers et les sages Et du coup, vous allez devoir avoir la majorité de chacun de ces familles quand vous allez récupérer vos dés parce que ça va vous donner accès aux bâtiments que vous allez pouvoir ensuite construire Celui qui aura la majorité au niveau de ses dés aura la possibilité de choisir en premier et du coup, aura des avantages sur les cartes qui incarnent des bâtiments Sur chaque bâtiment, vous allez retrouver des nouveaux survivants et en plus des équipements qui vont pouvoir compléter ses survivants Parce que là, on ne vous l'a pas encore dit mais c'est un jeu dans lequel vous allez avoir des objectifs Vous avez un lieu qui vous permet de récupérer des objectifs Au début de la partie, vous aurez déjà un objectif et c'est un très bon moyen de marquer des points Vous allez pouvoir vérifier en fin de partie pour la plupart des objectifs si vous les remplissez et gagnez des points sur la piste de score Et du coup, dans Paris New Eden, il y a différentes manières de marquer des points de victoire Il va falloir que vous réussissiez à nourrir tous vos survivants Vous avez vos objectifs personnels et vous avez l'événement de fin de saison Le principe de Paris New Eden, c'est que vous allez jouer une année complète sur Paris New Eden Évidemment, le jeu reste en 45 minutes mais vous allez avoir les 4 saisons représentées sous la forme d'objectifs Le jeu se complexifie au fil des saisons parce que l'année devient de plus en plus rude et il va donc falloir avoir de plus en plus de survivants pour espérer survivre Des survivants auront besoin d'être équipés on vous passe les détails de l'explication mais votre objectif, ça va être de correctement préparer et aménager votre espace de survie et vos bâtiments de survie A la fin des 4 saisons, vous regardez qui a le plus de points de victoire vous regardez les objectifs de chaque personne vous complétez les points de victoire et la personne qui a le plus de points de victoire remporte la partie et ça fait beaucoup de fois points de victoire dans cette phrase Autrement dit, Paris New Eden, c'est un jeu qu'on a beaucoup apprécié pour la finesse de l'affrontement Lorsque vous allez récupérer des dés, vous allez essayer d'être en majorité sur les différents types de métiers qui sont représentés dans le jeu Le Joker vous permettra des fois de faire un plus 1 sur ses majorités ce qui est difficile à calculer et ce qui est très agréable justement pour le côté joueur Le principe de base des objectifs est relativement équilibré moi c'est ce qui me faisait un petit peu peur au début de la partie c'est que lorsqu'on me dit des objectifs personnels je me dis toujours, ah il y aura un déséquilibre t'as un peu plus de chance que moi sur les objectifs C'était particulièrement équilibré Au niveau de la direction artistique, on a trouvé ça vraiment très cool C'est Agnès Ripoche qui a mis ses talents à contribution pour réaliser les illustrations de Paris New Eden et c'est super beau On retrouve dans le jeu pas mal de gros monuments de Paris dans un monde post-apocalyptique où la nature a repris ses droits C'est vraiment très très fin et très très beau Moi je suis plutôt satisfait aussi du fait de ne pas avoir un côté post-apocalyptique zombie C'est plutôt un post-apocalyptique sympathique dans le sens où vous allez essayer de reconstruire une ville prospère ou en tout cas une petite cité prospère un petit camp prospère dans lequel vous allez récupérer les bons survivants pour marquer des coups Voilà ce qu'on voulait dire sur Paris New Eden un jeu avec des règles assez simples qui s'expliquent aux petits comme aux grands qui satisferont tout le monde N'hésitez pas à vous renseigner sur le jeu si vous en intéressez vous allez trouver énormément d'articles N'hésitez pas à l'acquérir, vous passerez un très bon moment BOSKE ! Deuxième jeu dont on voulait vous parler dans cette vidéo Quoi de neuf chez Matagvo il s'agit de BOSKE Je vais le lire parce que j'ai déjà oublié C'est un jeu de Daryl Androu et de Mk Buyoris Le jeu est concilié à partir de 14 ans pour des durées d'environ 45 minutes de 2 à 4 joueurs BOSKE, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu dans lequel vous allez contrôler les lois de la forêt durant une année complète Encore une année ! Vous allez jouer 2 ans avec cette vidéo ! Votre objectif ça va être de planter correctement des arbres pour contrôler un maximum de zones Dans un premier temps, vous allez sur un plateau selon le nombre de joueurs 2, 3, 4 joueurs, les plateaux s'adaptent selon le nombre de joueurs Vous allez positionner astucieusement vos arbres Vos arbres ont 4 valeurs différentes de 1 jusqu'à 4 Vous allez avoir chaque arbre en double A votre tour de jeu, ce que vous allez pouvoir faire c'est positionner à une intersection un de vos arbres sur le plateau commun Une fois que tous les joueurs ont fini de placer leur arbre on commence à faire le premier décompte de points On place ces arbres au printemps et arrive l'été A l'été, on fait le décompte des points on déplace un petit randonneur et on vérifie chaque ligne et chaque colonne pour voir qui a la majorité des points et qui marque le plus de points Pour le décompte des points, on vous passe les détails mais vous aurez toujours une première et une deuxième place Suite à ça, on va positionner à l'automne nos feuilles qui vont tomber Chaque arbre a donc ses feuilles qui tombent et pour cela, vous allez avoir devant vous une série de feuilles numérotées de 1 à 8 Le 1 correspond à un petit écureuil Très mignon Le principe, c'est que le joueur qui a l'été était le plus faible au niveau des points va choisir le sens du vent On va jouer nos arbres Nos arbres vont déposer leurs feuilles dans un certain sens de vent Votre objectif, ça va être de contrôler des zones grâce à ces feuilles Il va y avoir un principe de recouvrement possible dans le jeu donc on va positionner nos feuilles cette fois-ci, plus sur les intersections mais bien sur les cases elles-mêmes On se retrouve du coup dans un jeu de contrôle de zones Une fois que tous les joueurs a placé ces feuilles on va passer à l'hiver qui est le décompte de points pour les feuilles Là encore vous allez avoir un décompte de points particulier par rapport au contrôle des régions Du coup vous l'aurez compris, vous avez un décompte à l'été et un décompte à l'hiver Dès la première manche lorsque vous allez poser vos arbres il va falloir avoir une petite stratégie dans sa tête parce qu'ensuite il faut penser à la phase automne où vous allez poser vos feuilles avec le sens du vent etc il va bien falloir penser à tout pour les poser au mieux Et c'est cette dépendance entre les deux manches qui donne aussi la difficulté du jeu c'est pour ça que pour le coup le badjage est je trouve très correct dans le sens où 14 ans vu que vous avez fait peut-être des erreurs en première manche vous allez les subir en deuxième manche un jeu très stratégique et très complet avec du matériel d'une grande qualité on a des arbres en 3D qui sont pas les mêmes pour tous les joueurs qui sont super beaux les feuilles c'est des petites feuilles en bois pareil qui sont uniques pour chaque joueur le matériel est top, c'est parfait l'illustrateur qui est Kouachai Mouria a fait un sacré boulot sur ce jeu parce que les illustrations sont super belles assez simplistes mais qui font vraiment le travail c'est super beau quand on nous fait une partie on a envie de rejouer BOSK c'est sorti en janvier 2020 donc pareil c'est un jeu qui est déjà sorti mais qu'on voulait parler sur la vidéo parce qu'il fait quand même partie de l'actualité c'est un jeu vachement bien qu'on vous conseille pour des joueurs de 14 ans et plus c'est quand même assez important les règles elles s'expliquent quand même assez vite juste faire attention au décompte des points parce que ça peut être parfois un petit peu le fouillis surtout sur la première partie mais ça se joue vachement bien et vous aurez envie de refaire une partie juste après ça c'est sûr Dernier petit jeu que l'on voulait vous montrer dans cette vidéo BOOM RANG C'est un petit BOOM RANG un jeu de Scott Ames illustré par KERIEN KEN BOOM RANG qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui était en campagne Kickstarter très récemment et on a la localisation chez Matago du premier qui est BOOM RANG version Australie et qui sort au mois de mars C'est le jeu le plus accessible qu'on va vous présenter les badges pour 8 ans à partir de 8 ans les parties vont durer environ une demi-heure et c'est un jeu qui est jouable de 2 jusqu'à 4 jours C'est un DRAFT AND RIDE il est super content de vous le dire BOOM RANG un jeu dans lequel vous allez voyager là en l'occurrence on se retrouve en Australie c'est du coup un DRAFT AND RIDE vous allez pouvoir visiter tous les lieux les plus emblématiques d'Australie et il va falloir marquer des points grâce à ça Dans un premier temps je vais distribuer cette carte à chaque joueur il y a 28 cartes dans le jeu le principe c'est que ça va être un jeu de DRAFT dans un jeu de DRAFT vous allez regarder la main de carte que vous avez vous allez sélectionner celle qui vous paraît être la plus adaptée ou la meilleure et ensuite vous allez passer vos cartes à votre voisin ici de gauche ce joueur là va faire la même chose sélectionner une carte la poser devant soi et passer à votre voisin de gauche etc. jusqu'à ce que tous les joueurs aient cette carte en face de lui on fait ça simultanément exactement la première carte sera posée face cachée comme ça les autres joueurs ne pourront pas voir ce que vous avez joué et les autres cartes seront facilitées la première carte sera appelée la carte de lancer et la dernière carte que vous poserez sera la carte de réception puisque c'est un DRAFT AND WRITE vous allez avoir une petite feuille qui vous permet de scorer correctement sur cette petite feuille vous allez retrouver comment scorer vous allez avoir plusieurs informations sur vos cartes déjà on va commencer par le lieu chaque fois que vous visitez un lieu vous le cochez sur la carte de l'Australie une fois que vous avez visité 4 lieux d'une région vous marquez 3 points seulement pour le premier qui le fait ça va empêcher les autres de marquer ces points supplémentaires mais ne vous inquiétez pas vous allez quand même marquer des points à chaque fois que vous visitez des lieux ensuite vous allez pouvoir marquer des points lorsque vous voyez des animaux les animaux vous marquez les points qui sont inscrits sur la carte et il faut en avoir une paire l'autre manière de marquer des points c'est la différence de points inscrite sur votre carte de lancé et votre carte de réception la différence des deux cartes vous fait marquer un nombre de points une autre manière de marquer des points lorsque vous visitez des lieux vous allez pouvoir récupérer des souvenirs comme des fleurs, des cadeaux, etc. si la somme de ce que vous récoltez se trouve entre 1 et 7 alors vous doublez vos points au dessus de 7 vous marquez le nombre de points correspondant à ce que vous avez gagné le dernier moyen de marquer des points ça va être les activités que vous allez faire les activités vous allez en avoir 4 différentes et à chaque manche, vous allez jouer 4 manches vous allez pouvoir en scorer une seule le jeu se déroule en 4 manches à la fin des 4 manches chaque joueur va compter le total de ses points et le joueur qui a le plus de points remporte la partie parce qu'il a fait un meilleur voyage que les autres exactement cette version là c'est l'Australie vous allez aussi avoir la possibilité de jouer avec l'Europe et les Etats-Unis United States America America yeah alors ça ça arrive pas tout de suite je sais pas exactement quand ça arrivera mais je crois que ça arrive pas tout de suite dans le panache ça s'emporte partout le matériel est très minimaliste vous avez un deck de cartes de seulement 28 cartes et un petit livret de feuillet pour jouer vous avez les petits crayons de papier à l'intérieur c'est important de le souligner parce que dans les Runway y'a pas toujours les petits crayons de papier c'est vrai c'est bien ça et du coup vous allez pouvoir l'emmener partout vous allez pouvoir jouer partout les règles s'expliquent super rapidement vous allez pouvoir jouer avec tout le monde c'est un jeu qui se joue super bien et qui est vachement cool c'est le plus accessible de notre sélection vraiment même pour la durée de jeu ça passe tout seul si vous aimez les Roll'n'Ride si vous aimez les jeux de draft n'hésitez pas à vous procurer celui-là parce que vous allez l'adorer c'est sûr c'est un bon mélange ne le jetez pas c'est un jeu qui revient putain on en a fini avec les trois jeux qu'on voulait vous présenter dans cette vidéo quoi de neuf chez Matago on va vous montrer deux jeux qui sortent cet été et qui nous tiennent particulièrement à coeur ces deux jeux auront leurs vidéos propres à eux mais on voulait quand même les intégrer dans cette petite vidéo quoi de neuf pour vous teaser un tout petit peu ces deux jeux là vous en avez déjà entendu parler si vous suivez un petit peu les médias américains ou si juste vous êtes sur des pages comme la communauté des listes francophones vous avez déjà vu des images on vous parle de Parc et d'Everdale ça va être très rapide juste pour vous dire que ces deux jeux se retrouveront avec chacun leur review sur la chaîne on vous l'a déjà peut-être 4 fois ça et voilà ça va être vachement cool on a des jeux qui s'adressent quand même à des joueurs un peu plus experts ça commence à rentrer dans les gros jeux c'est pas mal attendu en France ça va arriver cet été chez Matago restez connectés on vous en parle très bientôt on espère que ce format vous a plu c'était le changement un petit peu de ce format ou en tout cas la nouveauté n'hésitez pas à nous le dire si ça vous a plu n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager si ça vous a plu c'était un essai on va faire ce format encore avec au moins deux éditeurs ce sera Yellow et Holy Grail Games dans ces deux vidéos on vous présentera les nouveautés qui sortiront ou qui sont déjà sorties il y a pas très longtemps chez ces éditeurs avec la petite histoire un petit peu comme Matago on verra si on en trouve à chaque fois comme l'a dit Julien n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à la chaîne c'est super important on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo c'était Lobis et Julien jouez bien jouez malin ciao ciao pip pipzna mum pub 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 uit